Je m'annonce et je vous en arrive. Alors moi j'ai fait une lire à Rennes tout de suite. Claire et Michelin, c'est l'œuvre de la musique qu'on connaît sur le nom d'un charavage pour montrer une reproduction de l'œuvre que j'ai pu c'est. L'œuvre est tout de suite au musée des hôtesses en Florence, en Italie. Alors c'est ça, le travail de l'œuvre que j'ai vu 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 que j'ai vu. Alors moi j'arrive dans la salle, le patio est à peu près du grand comme ça, c'est grand. Il y a un gars qui est à peu près de moins de 14 pouces, c'est vraiment comme il est très, très orné. Ça donne l'impression d'il y a quelque chose de vraiment tridimensionnel d'accrocher sur le mur. C'est très bien que j'ai vu que j'ai vu que j'ai vu que j'avais accroché sur le mur. On a l'impression que c'est compliqué d'accrocher sur le mur. Ici, ça tombe la place, ça tombe un gros brûle. Le tableau, il représente une scène respirée tapée, c'est le sacré Christ à Abraham. C'est le sacré Christ à Abraham, le prophète, qui est sur l'allée de couper la gorge par son fils, Isaac, qui a été comme un état de Dieu de faire soin pour flouver sa coure. C'est une scène d'idée parce que je parlais de ça à mes amis, on dit, « Oui, bien, nous autres, on est là, des coches, mais beaucoup de moi non plus. » Je trouve que c'est des tapis rôts que j'ai vus à Ottawa. Ils m'avaient vraiment excité les mains. Je regarde les sources de ma reste. Ils m'avaient vraiment excité l'appréciation des tapis rôts. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au moment où Abraham, il avait juste écorché son fils, de s'appliquer, il y a un ange qui arrive, « Oh, arrête, j'ai au-delà, j'ai au-delà. » C'est un peu ça, on comprend pas l'image qui est là. Alors, moi, j'ai voulu faire, refaire ce tableau-là qui est derrière, juste si vous avez ça que vous avez à faire un peu là. Il y a la même grandeur que celui de Caravage-Nioso, qui est un centimètre de lien, qui revient un petit peu petit. Mais la fois que je m'ai réveillé, il y a 4 heures du matin, je ne peux pas dormir, je pensais que j'avais le dernier soir, je me suis allé à dire, je me suis allé à penser, « Qu'est-ce que c'est qu'il y a dans l'oeuvre de Caravage-Nioso qui ressemblerait à mon oeuvre, à moi ? » La conclusion, c'est qu'il n'y a absolument rien. Il y a un accord de 412 ans en l'oeuvre de Caravage-Nioso qui a bien, alors c'est ça l'accord qui existe. J'ai quand même voulu utiliser le titre que Caravage-Nioso a utilisé, puis utiliser un peu la climatique de nuit, puis aussi le nom de personnages, ainsi de suite. Il y a une structure moderne contemporaine, avec les moyens de matériaux pour une discose. De l'oeuvre, j'en ai fait un autre question que la jambe derrière prenait. Celle-là, on ne peut pas appeler ça vraiment de sacré fesse d'apparence, c'est plutôt un autre hybride en utilisant le même matériau. Je le mentionne parce que la façon que je travaille, c'est que j'utilise beaucoup de mêmes images, je m'amuse en désintérant la changer, juste à ce que j'ai l'effet de l'autre élève que je ne cherche pas à avoir. Alors, de l'oeuvre, des projets, tout ce que l'éducation, c'est ce que j'ai vu. J'ai un problème de l'éducation. Derrière, les tours-tés qui sont là, c'est des électrophotographies, c'est des photocopies, en fait, en charge de l'éducation populaire. J'ai été, on l'été, pour faire juste le finir, dans l'école de 2014. Puis, chacune de ces 11 images-là fait partie d'une série d'au moins, en 20, 60, des peuples. Alors, j'ai été dans mes écrits de mes 11, 30 ans que j'ai pris. C'est, moi, je pensais que je l'avais faite à l'oeuvre, donc je l'avais dit, 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 je l'ai dit, je l'ai dit, nous l'ensemble. Les directions de l'oeuvre, 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 ça, c'est aussi des électrophotographies que j'ai dit, c'est des one-offres, je l'ai dit, c'est juste une. Puis, je voulais, là, des oeuvres, parce que, quand on fait des photocopies, peut-être, la typique, là-dessus, vous pouvez être 150, 60, 150, ou plus ou moins les mains, mais je voulais un peu déjouer cette phrase-là à des images qu'on utilisait de la machine qui était la photocopieuse, mais qu'on avait juste une, alors c'est des oeuvres, si vous voulez. Puis, c'est ça, la dernière, c'est ce nom qui est là, que j'ai donné le titre de Haren. Haren vient de quelque chose que j'avais vu que j'allais vouloir arriver il y a très peu de temps, à Boston, dans le Lisbeth Stuart Gardner Museum, sa grande musique à Boston, des philanthropes Lisbeth Stuart Gardner, qui amènent à sa collection des marines de Rembrandt. Puis, les marines, c'est comme une scène où tu as du lourd, des bâtis, tout ça. C'est la seule marine qui existe de l'artiste de Rembrandt à l'arrière de sa collection, de sa galerie. Une journée, il y a des gens qu'on a fait là, qui ont volé la marine de Rembrandt. Elle est toujours, ils n'ont jamais retrouvé. Ils ont volé de hauteurs aussi parce que dans ceux-là. Mais maintenant, c'est du bord de ce musée-là, à Boston, il y a ce qui était la marine de Rembrandt, un gros rectangle, un gros gros, tout ça sur le mur. Puis dans le milieu, une étiquette qui met ici était la marine de Rembrandt que je ne sais pas qui a volé. On ne l'a toujours pas retrouvée. OK? Alors, c'est ça que les gens vont voir si ils vont visiter ce musée-là. Puis, en faisant l'arrière, moi, j'ai voulu monter que l'intérieur du tableau, c'est comme si qu'il me manque une partie. C'est ça. Ça l'évoquait dans ma tête, c'est de dire c'est quelque chose qui est là, c'est plus là. Puis, par arène aussi, on parle que la définition d'une arène, c'est comme un entour, parce qu'il y a des gens qui font tout de ça et qu'il y a à l'intérieur qui est une piste récussable parce que le spectacle se déroule. Alors, c'est un piste de morceau-là, c'est comme une piste récussable. Puis, ça, c'est des spectateurs qui font le tout. Alors, c'était toujours en référence avec la façon dont on en parle, qu'on détermine la grande arène de l'art, par le périmètre et la neuve des choses qu'on met à l'intérieur. Alors, c'est ça, c'est ce que j'ai envie de dire pour avancer. On parle à ce que j'ai dit. S'il n'y en a pas des questions, des choses à dire, des commentaires, on ne les trouver qui sont propres à essayer. Merci.